Vous vous posez des questions sur les costumes et les personnages des cosplayers ? Nous sommes allés à leur rencontre pour leur poser ces questions. Nous sommes à Geek Life Festival au Mans. Bienvenue pour ce Quick Talk Cosplay ! Bonjour, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous parler un peu de toi en quelques mots ? Bonjour, je m'appelle Arconos Cosplay, j'ai 32 ans, je fais du cosplay depuis maintenant 3 ans passés, je fais sur mes 4 ans au mois d'octobre et je suis employé de commerce dans une grande firme de distribution et à mes heures perdues je suis cuisinier pour un traiteur le week-end. Combien de costumes as-tu à ton actif environ ? Alors j'ai 5 costumes à mon actif, je suis en train de faire le 6ème, sachant que j'ai fait un costume pour ma chérie mais ça reste une fabrication de ma part donc je suis en train d'entamer le 6ème costume. En ce qui concerne tes cosplays, est-ce que tu es plutôt armure ou est-ce que tu es plutôt tissu ? Je suis plutôt armure, j'adore les armures, je trouve que c'est la meilleure invention que l'homme ait inventé sur lui-même. Le tissu, je ne sais pas coudre, j'ai une parfaite couturière à mes côtés mais le tissu c'est vraiment pour le B.A.B. d'une combinaison avec des plaques d'armure dessus mais je suis plus armure mousse ou métal. Quand tu choisis tes personnages, est-ce que tu choisis en priorité en fonction du design du costume ou du caractère du personnage en lui-même ? Alors, ça dépend du personnage, je sais que sur mon premier personnage, qui était un cosplay de tissu, c'était Star-Lord des Gardiens de la Galaxie. J'adorais son tempérament en fait, c'est l'humain dans la galaxie, un peu désinvolte, un peu Jean-Footiste, qui ne se prend pas pour de la bip. Et voilà, c'était tout sauf moi mais j'adorais l'incarner. Et après on a continué avec Iron Man, c'était l'incarnation totale du mec qui ne se prend pas pour de la bip. Et le fait aussi d'être dans une armure, ça me désinhibe plus facilement. Sinon, sur le dernier personnage par exemple, que je suis en train de faire, donc Farah d'Overwatch, c'est un personnage féminin que je transvase au masculin. Je ne connais pas du tout le jeu, je n'ai jamais joué au jeu, mais le design m'a plu depuis le début du jeu. Donc c'était pour moi une obligation de la faire, ou de le faire pour le coup. Est-ce que tu peux nous dire de quel univers vient ton personnage d'aujourd'hui, et nous parler un petit peu de cet univers ? Alors aujourd'hui, je suis en Commandant Shepard, John Shepard. C'est un personnage qui vient du jeu Mass Effect, donc c'est une trilogie qui est sortie il y a déjà au moins 5 ans, le dernier, le troisième. Donc voilà, humain d'un équipage qui s'appelle le Normandie, le vaisseau spatial. Et donc dans le jeu, on peut soit être féminin, soit masculin. Bon, je suis un homme, je choisis un John Shepard et non pas une Jane Shepard. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton personnage et le situer dans cet univers ? Alors l'histoire du jeu, elle est compliquée. Moi j'ai joué aux trois jeux, je suis resté, mais je crois que j'ai accumulé 200 heures sur les trois jeux. Donc on est sur Terre, on est longtemps, par rapport à 2019, on est loin dans la galaxie. On a trouvé des portails de voyages supraluminiques créés par des, je crois que c'est des Prometheens, si je me souviens bien. Et en fait depuis, on voyage dans toute la galaxie et on a rencontré des tas et des tas d'espèces différentes. Et en tant que Normandie, on a été dépêché pour arrêter les moissonneurs, donc en anglais c'est The Reapers. Et donc dans le premier film, il y a un moissonneur, mais dans le premier film, c'est un jeu qui devient un film. Mais dans le troisième jeu, c'est pas un moissonneur qu'on doit combattre, c'est un millier de moissonneurs, alors qu'on est que des petits humains. Et un équipage, et voilà. Donc Shepard meurt deux, trois fois dans le jeu et ressuscité, et voilà. Dans le jeu, on décide si on veut être pragmatique ou être gentil avec ses alliés ou ses adversaires. Ce qui influe sur ton comportement et ce qui influe sur les décisions qui vont être prises. Donc voilà. Et l'objectif principal de la plupart des gens qui ont joué aussi sur Mass Effect, c'est de pécho tout son équipage. Extraterrestres, femmes, hommes, voilà, tout le monde y passe. Il faut bien gérer l'arbre généalogique d'attirance. Combien de temps est-ce qu'il t'a fallu à peu près pour réaliser ce costume ? Alors j'ai commencé en juillet 2018, et je l'ai terminé en fin septembre 2018. A la base, je devais le sortir pour Art2Play fin novembre à Nantes. Et en fait, j'ai réussi à faire une journée crash test rétroplay début octobre. Et donc voilà, les gens ont été convaincus. Moi aussi, ça reste, pour moi-même, ça reste mon deuxième cosplay fait maison. Parce que j'avais fait Pepper Potts pour ma chérie avant. Mais voilà, j'en suis très satisfait. Quel a été le budget de ce costume environ ? Alors le budget, il n'était pas cher. Parce qu'en fait, à Gospor, ils vendent des dalles de mousse en 12 mm, en 60 par 60, pas cher. Et du coup, mon costume ne représente que ça. La majorité du costume n'est que ça. Donc en comptant les bombes de peinture, les boucles rapides, la colle et tout, le costume, je suis à 160 euros. Est-ce que tu as eu des difficultés pendant sa conception, sur certaines parties en particulier, ou pas du tout ? Oui, c'était la première fois que j'utilisais cette matière. Donc c'était vraiment de la mousse de densité moindre que l'Eva, en 125 km3. Du coup, il fallait avoir un bon outil de découpe. Sinon, il fallait toujours poncer les angles, les bordures. Donc là-dessus, je n'ai pas été très propre. Il n'y a que moi qui le sais. Et puis, des formes géographiques très difficiles à faire, comme le casque, ou bien la colonne vertébrale. C'était des pièces répétitives. Et puis, la symétrie de l'armure, en fait. Donc, on n'est jamais symétrique, mais voilà. Si on peut y arriver le plus possible, c'est chouette. Est-ce qu'il y a une partie sur ce costume dont tu es particulièrement fier ? Bah ouais, le casque. Le casque, pour le vous présenter vite fait. L'écran, c'est une bouteille d'eau Kezak. Merci YouTube. Et tout ce qui est luminosité, en fait, à l'intérieur. On m'avait offert, il y a quelques années, ou j'ai acheté il y a quelques années, une toile illuminée de Manhattan. J'ai déchiré la toile, j'ai récupéré le système électronique à l'intérieur. Et toutes les petites LED allaient parfaitement dans les interstices de mon casque. Donc, j'aurais pu le sauter moi-même, je n'avais pas le temps. Et puis, le confort, en fait, du casque. Ça reste mon premier casque. Donc, la difficulté, c'était qu'il m'aille bien, que je sois confortable dedans et parfaitement réussi. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans le roleplay de ce personnage ? Dans le roleplay ? Pas grand-chose. C'est un peu le personnage qu'on décide... On décide d'être soit pragmatique ou soit gentil. Je n'arrive pas à trouver d'objectif que de gentil dans le jeu. Mais ça reste toujours un simple humain qui sauve l'humanité. Voilà, c'est un truc qui n'arrivera jamais sur Terre. Mais non, c'est plus... Ce n'est pas le personnage que j'aime, c'est vraiment son armure. Il n'a pas vraiment de roleplay propre, en fait ? Non, limite, d'autres membres de son équipage ont plus de prestance que lui dans l'équipage. Genre Garus, Garus Valkyrian, c'est un extraterrestre. Mais graphiquement, pas graphiquement. Mais au niveau du character design, ils ont fait un meilleur travail sur lui que sur un simple humain en armure comme John ou Jane Shepard. Est-ce que tu restes roleplay toute la journée ? Ou est-ce que tu prends des pauses pour profiter la convention, parler avec tes amis ? Est-ce que tu restes dans l'incarnation non-stop ? Non, pas tout le temps dans la convention. J'ai mes pauses à moi, j'ai mes phases à moi. Quand je me balade dans les allées, je fais style que je suis badass, que je suis inapprochable, alors que ce n'est pas le cas. Quand je passe dans les allées et que je fais mon bad boy en armure, forcément, les gens ont des réactions et c'est tout l'intérêt de se balader dans une armure en cosplay dans une convention pareille. Et puis sinon, ça m'arrive, comme tout le monde, comme tout bon cosplayeur qui se respecte, de s'amuser, de faire des photos trolls, des vidéos trolls, de parler avec des gens qu'on rencontre ou qu'on revoit. Des interviews ? Des interviews comme celle-là, des vidéos, des photos. Est-ce que ton costume est confortable à porter ? Super confortable. Le seul problème de la mousse, c'est qu'on est en hiver, il ne fait pas chaud dehors, mais dans la convention, ça va. Il n'y a pas trop de monde, c'est bien ventilé. Le problème de la mousse, c'est que ça ne ventile pas. Dès qu'on met une armure entièrement en mousse, on transpire parce que ça ne respire pas du tout. Mais sinon, la mousse, ça reste assez léger, moelleux. Donc, non, non, c'est confortable, mais au niveau de la mouvance, on est un peu limité. C'est tout l'intérêt d'une armure aussi. Et dernière question, est-ce que tu as un conseil à donner à un cosplayer débutant qui voudrait se lancer ? Je pense, comme beaucoup, le cosplay, ce n'est pas un concours de likes sur une page. C'est de s'amuser, malgré forcément des critiques, malgré le fait qu'on soit débutant, qu'on n'y connaisse rien. Votre meilleur ami sera de rencontrer des gens, de rester des heures sur des tutos YouTube ou Internet, de bien s'équiper, surtout, ne lésignez pas sur l'équipement. Un bon cutter, une bonne Dremel, un bon décapeur thermique, une bonne mousse, évitez les mousses décathlon. Voilà, vous commencerez bien. Bon, après, là, je parle pour craft mousse. Après, pour tissu, bon, je ne suis pas couturier, donc j'y connais un peu moins, mais amusez-vous. Forcément, quand on crée, c'est toujours ennuyeux de se dire « Moi, j'ai foiré une pièce, donc je n'ai pas envie de recommencer et tout, mais c'est tout l'intérêt. » Après, vous êtes plus encore heureux d'avoir fini un costume correct en ayant des périodes difficiles. Mais amusez-vous, c'est de la créativité. Donc, quand on crée, on s'amuse à la base. Merci pour l'interview et allez voir la page d'Arkonos Cosplay. Et merci encore une fois pour l'interview d'Alien Cosplay et de LC Realisation. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada